Lors d'une tempête, une tuile de 1,5 kilogramme se détache et tombe au sol après deux secondes. A. De quelle hauteur la tuile est-elle tombée ? B. Avec quelle force la tuile endommage-t-elle le gazon ? C. Quelle est la vitesse de la tuile au moment de l'arrivée au sol ? Représentons la situation comme ceci. Voilà l'axe des X. Sont donnés la masse M qui est de 1,5 kilogramme et le temps T qui est de 2 secondes. Sont demandées la distance X de la chute, distance que nous exprimons en mètre, la force F que nous exprimons en newton et la vitesse V que nous exprimons en mètre par seconde. Pour trouver ces trois grandeurs, nous avons ces trois formules à notre disposition. Ces deux formules d'un MRIA et cette formule de la chute libre. Nous savons aussi que l'accélération de pesanteur g vaut 9,81 mètres par seconde au paré. Allons-y avec le petit a. Pour trouver la distance X, nous avons la formule X est égale à GT carré demi. Nous remplaçons G par 9,81 et T par 2. C'est ainsi que nous trouvons que la distance X de la chute vaut 19,62 mètres. Et ça, c'est la réponse finale au petit a. Au petit b, nous utilisons cette formule-là parce que la force qui endommage le gazon, c'est bien sûr la force de pesanteur, c'est-à-dire le poids de la tuile. Donc cette force F est égale à M fois G. Nous remplaçons M par 1,5 et G par 9,81. Ainsi, nous trouvons comme force 14,715 newton. Et ça, c'est la réponse finale au petit b. Passons au petit c. Pour trouver la vitesse demandée, nous appliquons la formule V est égale à G fois T, dans laquelle nous remplaçons G par 9,81 et T par 2. C'est ainsi que nous trouvons comme vitesse 19,62 mètres par seconde. Et ça, c'est la réponse finale au petit c. C'est la réponse finale au petit c.